Revenons en France avec ces menaces de mort contre le préfet de Corse. Une lettre qui somme Patrick Strodat de laisser tranquille les fameuses paillotes, les restaurants de plage. La sécurité autour du préfet a été renforcée. Edouard D'Acosta. Il y a deux mois et demi, le préfet de Corse assistait à la destruction d'un bâtiment situé en bordure de plage. L'occasion pour le représentant de l'État sur l'île de beauté de rappeler aux propriétaires de cinq paillotes, déclaré inégal par la justice, qu'elle devait disparaître de la plage de Cotiquiavary au sud d'Ajaccio. Pour ces cinq établissements, nous avons également des jugements de restitution en l'État. Il est certain, je peux vous l'assurer, que nous n'attendrons pas dix ans pour pouvoir rendre le domaine public maritime à son État initial. Existe-t-il un lien entre cette fermeté affichée par le préfet et cette lettre de menace qu'il vient de recevoir ? La question se pose, car il y a quelques jours, un collectif de propriétaires de paillotes protestait devant les caméras contre cette décision de justice. Ces établissements ont vocation à créer des richesses en Corse, il serait dommage de s'en priver. Donc il y a, à mon sens, une volonté politique qui doit se dégager de tout cela, afin que des techniques juridiques qui existent soient enfin utilisées pour pérenniser un certain nombre d'établissements. Une enquête judiciaire a été ouverte après la réception de la lettre anonyme, qui fait référence à l'assassinat du préfet Erignac en 1998 à Ajaccio. La protection, quant à elle, de l'actuel préfet de Corse a été renforcée.